— Tout sur les hommes, des femmes politiques. Et on l'a un peu expliqué depuis le début de cette émission, certains ont eu un peu de mal à vous parler. Est-ce que certains, vous avez même eu du mal à les trouver ? — Ah, clairement. Mais le problème, c'est que ce sont des gens, encore une fois, pour la plupart, qui ne sont pas médiatisés, qui ne sont pas connus, qui font tout pour que ce soit le cas. Donc effectivement, Jean-Louis Brochaine, personne ne l'identifie, sauf dans le milieu politique. — Le mari de Martine Aubry. — Voilà. Mathieu Descosse, évidemment. Le mari de Marion Maréchal-Le Pen. Personne ne le connaît. — C'est plus facile, évidemment, avec le mari d'Anne Hidalgo, parce qu'il fait de la politique. — Exactement. Il est député. Donc ça, sans doute, Jean-Marc Germain, on le connaît. Mais encore une fois, il ne s'est jamais... Enfin il s'est peu exprimé dans ce rôle-là. — Est-ce que sa carrière politique est barrée par le fait qu'Anne Hidalgo soit devenue maire de Paris ? — Il a bien compris depuis longtemps, cet homme-là, que c'est sa femme qui prendrait la lumière. Comme à peu près tous ces hommes qui... Parmi ceux-là, en tout cas parmi ces hommes-là, ceux qui font de la politique. — Peut-être le plus surpris, c'était le mari de Ramayad. — Pourquoi dites-vous surpris ? — Ben surpris, parce qu'elle a eu une carrière fulgurante. — Ah oui, ça, c'est sûr que... Je pense qu'il n'en est pas encore revenu. Ah non, mais c'est clair. — Donc on est bien d'accord. — Il épouse un haut fonctionnaire qui travaille au Sénat. Et puis un jour, elle a eu une illumination, qui est Nicolas Sarkozy. Et tout se déclenche à une vitesse absolument dingue. Et il raconte ça, effectivement, comme un gosse. Vous savez, il l'a décrit comme sa Beyoncé encore aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Et il n'en est pas encore revenu, cette ascension. — Et lui, on n'a pas dit ce qu'il faisait. Lui, Joseph Zimet. — Joseph Zimet, il préside la mission de commémoration de la guerre 14-18. C'est un historien. Il a fait un peu de cabinet ministériel aussi dans les ministères d'ouverture. Il se trouve que c'est un homme de gauche. Ça fait partie de ces couples mixtes politiquement. — Alors c'est-à-dire qu'il est intéressant aussi. Ils n'ont pas forcément la même opinion politique. — Certains ont besoin d'être complètement soutenus, nourris exactement dans la même veine. D'autres... Voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet a un mari de gauche aussi. — Aussi. — Qui, en plus... Alors pour le coup, là où ça se complique, c'est que c'est un mari de gauche qui a eu des engagements socialistes, mais qui n'hésite pas à la pousser clairement vers une... vers la droite, quoi, et vers la... pas loin de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il a une analyse politique... — C'est-à-dire que lui, il trouve qu'elle est trop à gauche au sein de la droite ? — Par certains côtés, oui, bien entendu. — Alors que lui est de gauche. C'est curieux comme attitude. — Lui-même s'en étonne, d'ailleurs. C'est quand même dingue que ce soit moi, le type de gauche, qui soit obligé de te dire que la société française se droitise. — Parce que là, par exemple, on voit bien qu'au sein des Républicains, ex-UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'est pas aussi à droite que le voudrait, en tout cas, Nicolas Sarkozy. Moi, je me disais, ben c'est peut-être son mari qui l'influence. Pas du tout. — Jean-Pierre Philippe, il voit en Nathalie Kosciusko-Morizet du matin au soir, 365 jours par an, la future présidente de la République. — Ah ! Donc lui, il est persuadé qu'il finira à l'Élysée. — Donc il est dans la stratégie politique. Il est dans le... Effectivement, il essaie de la guider à sa façon à lui vers le but ultime, qui est l'Élysée. — Est-ce qu'il y a des couples, vous, qui vous ont plus intéressé que d'autres ? — Moi, celui-là, NKM, avec son mari, je l'ai trouvé assez intéressant, d'autant que vous racontez comment elle est froide, dure et cassante avec lui. Et surtout, vous racontez cette scène assez incroyable où il écrit un livre, il écrit un roman qui est inspiré, où elle est un des personnages, enfin, romancés. Et elle l'apprend, elle devient folle. Et elle appelle... Il appelle en furie, alors que le bouquin est déjà envoyé à l'éditeur, en disant... — Il y a deux livres. Il y a deux livres, à peu près dans la même période. Il y a effectivement ce roman érotico-étrange. — Qui va passer inaperçu. — Voilà. Et juste après, il y a ce livre qui est un essai politique. Il a une femme dans un gouvernement de droite. Et voilà, il pond un essai politique sur la frontière entre la droite et la gauche. Et puis, c'est pas non plus... C'est pas 150 pages de pamphlets non plus anti-Sarkozy, mais c'est quand même assez cassant sur certains ministres du gouvernement, notamment Valérie Pécresse. Manque de bol, Valérie Pécresse lui propose une mission. Et effectivement, panique à bord. Et donc, on en arrive à la scène que vous décrivez, où il s'agit d'enlever dans le livre ce qui gêne. Et effectivement, c'est madame... Il y a cette scène incroyable, quoi, de madame, monsieur et l'éditeur, avec madame qui dit « Ça en garde, ça en jette. » « Ça en garde, ça en jette. » « Le livre ne paraîtra jamais. » — Je me suis trop curieux, mais... — Et vous dites qu'elle... Voilà, aussi qu'il envoie des textos en cachant. — C'est un cas terrible. — Il devient fou, en fait, cette histoire. — Non, si c'est vrai, parce que vous ne l'avez pas rencontré. Ça, c'est un couple que vous n'avez pas rencontré. Donc c'est l'entourage ou l'entourage... — Voilà, il y a l'entourage qui s'exprime. — Il appelle l'éditeur en disant... — Il offre parce qu'évidemment... — Si le bouquin sort, elle divorce. — Et il y a l'éditeur à qui j'ai parlé lui-même, bien entendu. — Et qui a reçu des textos... — Des textos d'insultes. — Le livre ne paraîtra jamais. C'est vraiment toute une séquence qui n'en finit pas. Il tente de censurer. Et puis finalement, l'éditeur en a marre. Et donc on dit « On ne va pas publier ce livre ». Et ça se crispe parce que l'affaire sort. Il y avait eu des échos, des petits échos, qui n'étaient peut-être pas si inaperçus. N'empêche que pas chez eux. Et donc l'éditeur a reçu effectivement des SMS de menace à trois reprises. La prochaine fois que je te croise, en gros, je te règle ton coup. — Et vous-même, d'ailleurs, vous avez eu des réactions depuis que vous avez publié ce livre, des hommes qui figurent dans votre sélection d'hommes de femmes politiques. — J'en ai eu avant même qu'ils paraissent. J'ai depuis quelques semaines une espèce de mouvement de panique, honnêtement. Je peux le comprendre d'une certaine façon parce que beaucoup de ces hommes n'ont jamais parlé, jamais parlé dans cette position-là, se demandent s'ils vont pas faire du tort à leurs femmes, s'ils vont pas faire du tort à leurs couples. Oui, quelques regrets de s'être exprimés. — Un mot sur Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti parce que ça aussi, c'est un couple surtout en ce moment curieux parce que lui, au fond, il fait plus de politique. Elle, elle en fait encore, même si elle n'est plus ministre. Ils rentraient vraiment dans le bouquin, eux, ou pas ? — Ils y sont très peu, vous l'aurez remarqué. — C'est compliqué, leur situation. — Bien entendu, et c'est trop récent aussi. Je veux dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est de décrypter des moments de pouvoir et d'essayer de... Je raconte notamment l'arrivée au gouvernement de certaines femmes vues par leur homme. Cette journée incroyable où votre femme devient ministre. Et c'était pas forcément prévu, notamment dans le cas de Ramayad, par exemple. — Moi, je trouve le livre très intéressant. De manière générale, Bérangère Bonte est une très bonne journaliste que j'écoute depuis très longtemps sur Europe et qui a la curiosité de ne pas être dans une catégorie de journaliste politique. Vous êtes passé de la présentation, vous avez fait de la politique, vous faites du sport également. Et ça, j'aime bien. — De l'environnement. — De l'environnement, effectivement. Et j'aime bien cette curiosité que vous avez. Mais ça, c'était une parenthèse. Sur votre livre, qui est très intéressant, il en ressort deux ou trois choses. D'abord, ce sont des portraits de femmes, en fait, de femmes de pouvoir que vous essayez de nous montrer. Mais c'est vrai qu'en refermant le livre, il en sort une impression qu'en fait, ça va bien, ça se passe bien. Qu'une femme au pouvoir, ou peut-être la jeune génération, Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin, Ramayad, etc., finalement, leur homme joue le jeu, sont égalitaires, sont paritaires, les poussent, les accompagnent. Je vais vous laisser la main. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Et c'est là où je regrette un petit peu que vous n'ayez pas... que vous soyez passés très très vite sur le cas de Taubira, par exemple, qui raconte elle-même son histoire avec son homme. Ils étaient tous les deux politiques. Lui va la voir monter, va la laisser monter, va très mal le vivre, va se présenter contre elle sans lui dire qu'elle va divorcer à cause de ça. Le cas aussi de la compétition Ségolène Royal-François Hollande. Votre livre ne montre pas ces cas-là. Et je trouve que... Voilà, c'est mon manque. Effectivement, vous ne pouviez pas tout faire. Mais du coup, on a le sentiment, en fermant le truc, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué de leur faire parler à ces femmes-là de l'homme qui a été leur homme quand ça s'est mal passé. Les Taubira, ils ont été dans un combat commun très fort en Guyane. Et ça s'est mal terminé. Il est allé se présenter au régional sans lui dire, sous la même étiquette, enfin, contre le mouvement, contre ce mouvement à elle. Enfin, ça a été très violent. Mais parce qu'ils n'en pouvaient plus. Après, il faut pouvoir soit faire parler la personne, je veux dire, l'un et l'autre n'en parlent plus. Et c'est évidemment mon... Bien sûr que j'aurais aimé... Mais vous avez le sentiment, ça ? En revanche... Sur la parité, sur le côté... Effectivement, vos hommes sont très amoureux, sont très... Pouce, leur femme. Et vraiment, on a le sentiment que le fait qu'elles se soient des femmes de pouvoir, finalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'émasculation, de dévirilisation de ces hommes qui sont au service de leurs femmes, au service des enfants, au service de M. Pellerin qui s'occupe des enfants, qui choisit d'arrêter de travailler. Toutes ces choses-là, est-ce que vous êtes vraiment sûre que c'est aussi simple que ça ? D'abord, il y a... Je cite sans la nommer, parce qu'elle me l'a demandé, une députée pour qui le premier mandat européen a été la fin de tout. Mais je n'ai pas pu la citer, donc ça existe. J'en ai parlé longuement avec elle. C'est quelqu'un qui, le jour où elle a été élue, a commencé à être complètement... Je veux dire, a vu la lumière se décaler. C'est un homme qui avait une vie d'artiste. Et c'était insupportable pour lui. Et le lien s'est distendu. Mais vraiment, il y avait cette rivalité-là qui... Alors, je l'évoque brièvement, cette histoire, bien entendu, parce que c'est compliqué de la creuser. Sans dire qui c'est. Sans dire qui c'est, voilà. Mais ça existe, je suis d'accord avec vous, et ça fait des dégâts, bien entendu. Mais en revanche, moi, là où, effectivement, on n'est pas chez les bisounours, j'espère que ce n'est pas l'impression qui en ressorte, mais c'est vrai que les couples qui se tiennent... Vos couples, en tout cas, sont des... Les couples qui tiennent, les femmes qui montent en politique avec un mari ou un compagnon qui reste, sont extrêmement costauds. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des assurances-vie, ce ne sont pas des couples qui dureront forcément jusqu'à la tombe. mais c'est des gens qui ont totalement assimilé la parité, vraiment, je trouve. Un mot sur le site Veil, le mari de Simone Veil, c'est une des premières femmes politiques importantes. On ne se rend pas compte, mais Simone Veil, il y a 40 ans, c'est à la fois rapide et très lent. Simone Veil, son mari, à la fin des mandats des portefeuilles de Simone Veil, elle était numéro 3 du gouvernement. Simone Veil, elle ne pouvait pas s'asseoir avec son mari dans les lignées à l'Elysée. C'est-à-dire que Ève Barre, la femme du Premier ministre, Simone Barre, était assise au centre de la table. Le numéro 2 du gouvernement, le numéro 4 du gouvernement, le numéro 5 étaient des hommes, ils avaient leurs femmes. Et elle, elle avait son mari à l'autre bout, ou dans la pièce à côté. Elle s'est battue, mais pas seulement... Je veux dire, c'était pas seulement une vexation pour lui. C'était une souffrance pour elle. Et c'était inimaginable dans la société des années 70 d'avoir un homme qu'on sort... Alors lui-même, d'ailleurs, le vivait mal au début. C'est un homme qui a vraiment évolué. Il relisait ses discours à elle, c'est vrai, ce que vous racontez ? Plus que ça ! Plus que ça ! Il a aussi... Moi, ça m'a presque fait mal au ventre, mais ses enfants me l'ont confirmé. C'est lui qui écrit le discours d'investiture à la présidence du Parlement européen. J'aurais aimé que ce soit elle. Et c'est très assumé par les enfants. Cet homme écrivait merveilleusement bien, elle, non. Ils étaient totalement en phase, manifestement, sur le fond, très européens tous les deux, etc. Et c'est lui qui écrit. C'est quand même... Il a un rôle énorme. Et encore une fois, il a vraiment basculé. Il a commencé ça. Simone Veil aurait dû ne jamais travailler. Lui était énarque. Puis après tout, tous ses copains énarques avaient des femmes à la maison. Donc pendant les dix premières années de leur mariage, elles ne travaillent pas. Elles lèvent les enfants. Voilà. Ils préparent l'ENA. Ils ont sorti tous les deux de Sciences Po. Et il n'y a aucune raison qu'elles travaillent, franchement. Et vous imaginez le cheminement qui a été le leur. Juste un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup évoqué Boris Vallaud. Marie ou compagnon, d'ailleurs, de Najat Vallaud ? Marie. Marie, puisqu'elle s'appelle Vallaud. Eh bien, oui, évidemment. Najat Vallaud-Belkacem, elle porte la moitié, enfin, l'intégralité du nom de son mari, mais elle a associé ces deux noms. Alors, ça, c'est un couple... Est-ce que c'est un couple qui va bien ? Il l'a fait. Vous pouvez me poser la question sur tous les couples, je ne vous répondrai pas. Non, mais honnêtement, ça fait partie de ces couples qui ont démarré ensemble, qui tracent leurs sillons ensemble. Les Hollande Royale sortant de l'ENA, c'est pareil. Il y avait une répartition des rôles. Aujourd'hui, il est presque autant dans la lumière. J'y presque, parce qu'honnêtement, je ne sais pas combien de vos téléspectateurs savent exactement qui est Boris Vallaud. Le mari de Bernadette Chirac. C'est vrai qu'il est homme d'eux, maintenant. Eh oui ! Je ne l'ai pas vu. Enric Caron. L'une des leçons de ce livre, c'est qu'il n'y a pas un modèle de couple politique, il n'y a pas un modèle d'homme associé à une femme politique, puisqu'on rencontre des hommes qui vont fortement soutenir, conseiller leurs compagnes. On en a cité quelques-uns, par exemple, le mari de Ramayad. D'autres qui vont être parfois en concurrence, Patrick Ollier, en concurrence avec Michel Elio-Marie. Parmi les histoires qui m'ont particulièrement intéressé, il y en a deux qui montrent vraiment comment ça peut être complexe, justement, ce rapport. D'abord, le mari de Martine Aubry, Jean-Louis Brochaine. Donc là, on comprend à ce moment-là qu'on peut, dans sa propre carrière, être visé parce qu'on est le mari, le compagnon d'eux. Vous nous expliquez, on va retrouver une amie de l'émission, Karine Fourest, parce que... Ben oui, il est expliqué dans le livre que c'est un avocat qui, donc, a défendu, notamment, des femmes voiles des filles voilées, qui avait été exclu de l'hystéphée d'herbe à Lille, ou encore un membre du gang de Roubaix, donc proche des milieux islamistes. Alors, du coup, Karine Fourest va écrire dans un livre qu'il est finalement l'avocat des islamistes, rumeur qui va être reprise par l'extrême droite. Et alors, ça va servir à attaquer Martine Aubry elle-même. C'est pas la seule qui ait écrit ça. Non, ça a été... C'est celle qui a retenu elle-même. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. L'extrême droite l'a beaucoup utilisé, ça. C'est l'avocat à l'âge. Mais vous écrivez, je crois que c'était la première à l'avoir... Et le net permet ça aussi. Je veux dire, c'est très difficile de stopper ce mouvement-là. Il y a des photos détournées, absolument abominables. Voilà, il y a manifestement un détournement, mais... Je vais pas revenir sur Karine Fourest spécifiquement, mais c'est vrai qu'il a... Il complique la tâche de Martine Aubry, bien sûr. Oui, parce que c'était un moyen de dire, vous voyez, il y a une situation très bizarre de cette gauche dans le nord de la France. Il y avait de l'islam qui aurait des... À son corps défendant. Je veux dire, aujourd'hui, il a cessé toute activité professionnelle. Moi, c'est un mystère pour moi parce que c'est quelqu'un qui a eu des combats comme avocat, droit de l'homiste, enfin, très, très fort. Bien sûr. Puis ensuite, comme adjoint au maire de Pierre Moroy, comme adjoint à la culture. Donc, il a été très actif politiquement, socialement. Il était très en pointe sur les combats pour le droit en tout genre. Et puis, du jour au lendemain, effectivement, il a tout éteint. Voilà. Il a fermé les écoutilles. Donc, peut-être victime, justement, de cette place qui était la sienne. Je pense qu'elle suscite ça. Après, on n'est jamais dans le secret de l'intimité des gens. Et évidemment que l'équilibre, évidemment que politiquement, il en connaît un rayon aussi, bien entendu. Mais la femme politique, c'est elle. Et je pense qu'il a vraiment assimilé pour ne pas perturber sa carrière. Autre exemple. Autre exemple très intéressant, Xavier Cantat, que vous avez donc rencontré. Et ça, ça nous intéresse parce qu'on ne l'a pas entendu depuis toutes ces affaires de tweets, etc. Et il vous dit des choses très fortes. Il est extrêmement critique vis-à-vis de... Lui, il parle, au moins. Ah oui, il balance. Extrêmement critique vis-à-vis de François Hollande. Il l'insulte. D'ailleurs, je ne sais plus les mots qu'il utilise à son encontre, mais c'est très fort. En disant que c'est un gros nul, quoi. Voilà. Un type en qui il n'a jamais eu confiance. Ça va quand même fort. Après, il dit, mais c'était scandaleux aussi les propos de Valls sur les Roms. Bien sûr, l'affaire Notre-Dame-des-Landes. On comprend que c'est un opposant à 200% à ce gouvernement dans lequel était sa compagne. Alors là, j'ai eu un petit regret parce que je me suis dit j'aurais aimé savoir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans le couple, même si, et c'est d'ailleurs l'un des mérites de ce livre, c'est que vous n'allez pas justement sur des chemins un peu graveleux, etc. Mais là, en revanche, je me dis, on est dans le sujet du livre. Parce que je me dis, comment réagit un homme dont la compagne rentre dans un gouvernement avec lequel il est en total désaccord ? Est-ce que ça n'a pas quand même une incidence sur le couple en disant mais finalement, tu trahis nos valeurs, tu trahis ce qui nous unit également ? Puisqu'à un moment, ce qui les réunit, ces deux-là, c'est aussi des valeurs politiques, c'est aussi une certaine vision de l'écologie, de la gauche, etc. Je peux vous dire ce qu'il en dit, lui. Xavier Cantat, c'est un militant de longue date. Oui, bien sûr. Il se plaît à rappeler tout le temps qu'il était militant bien avant elle, qu'elle n'était pas née, pratiquement. Et c'est un militant. Donc, effectivement, quand l'hypothèse d'entrer au gouvernement se présente, elle se dit, voilà, je sais bien que lui, en gros, il déteste les socialistes, clairement, autant que les journalistes, d'ailleurs, c'est dire. Et elle, voilà, il se dit, on va essayer, enfin, moi, il me dit, on va essayer de l'intérieur avec les socialistes d'avancer sur les combats, notamment environnementaux, qui leur sont chers, et puis de pousser à gauche tout ce qu'on peut, etc. Il se met dans le... Voilà, il est en soutien. En tout cas, il choisit la posture du soutien. Sauf qu'à un moment, comme il dit, la couture pète. Parce que la réalité du pouvoir fait que ça ne se passe pas comme... Voilà, donc, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer. Je veux dire, on avait l'image de Cécile Duflo qui était un peu... qui était l'un des poils à gratter de ce gouvernement. On s'aperçoit que quand elle rentrait chez elle le soir... C'est pire encore. C'était pas du tout assez, quoi. Et moi, c'est... Voilà, ça m'intéresse de... Cet équilibre-là est intéressant. On termine par un dernier point. Je me suis dit que, quand même, parfois, certains ne doivent pas regretter de ne pas vous avoir parlé parce que ceux qui ont parlé vont se faire engueuler par leur femme en rentrant. Je pense au mari de Ramayad, par exemple, M. Zimet, qui dit quand même quelque chose qu'elle n'a pas dû apprécier quand elle l'a lu. Parce que quand c'est Roselyne Bachelot qui dit ça, ça met en colère Ramayad. Là, c'est son propre mari qui dit « Je suis tombé » parce qu'à un moment donné, il avait envie de faire quand même une carrière politique, lui aussi. C'est arrivé au même moment qu'elle. Et il dit « Je suis tombé à un moment où il ne cherchait pas de jeune garçon blanc diplômé avec de l'expérience professionnelle. C'était femme et diversité. » Quand Roselyne Bachelot a dit ça, en gros, de Ramayad, alors qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu ? Là, c'est son propre mari qui dit ça. Zimet, Joseph Zimet, il a un rôle dans le couple. Et souvent, il y a plusieurs hommes qui sont comme ça. La dérision est peut-être une arme masculine, très masculine. – À penser qu'il ne pense pas tout à fait ce qu'il dit. – Voilà, ça, c'est la première chose. Si, si. Mais par ailleurs, sur le fond, bien sûr, et c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant, bien sûr, de l'entendre dans la bouche du conjoint. Là, pour le coup, c'est assez assumé, manifestement. Il n'a pas le choix. Et il a bien conscience, Ramayad, elle joue aussi là-dessus. Dans l'Irak, il m'explique, moi, que c'est une femme de... pas de contraste, mais je veux dire, elle est noire, il est blanc, elle est musulmane, il est juif, – Elle est de droite, il est de gauche. – Elle est de droite, il est de gauche, elle est grande, il est pli. – Elle habite Colombes. Lui, on ne sait pas. – Voilà, elle habite Colombes, mais elle était de droite, mais elle est allée au Scourpop. Enfin, c'est une espèce de personnage comme ça qui... Donc, le couple rentre dans ce cadre-là aussi, quoi. – Bérangère Bonte qui publie Homme 2 aux éditions du moment. Merci à vous. – Merci.